Musique Hello ! En direct d'un coin de campagne qu'on connait bien, parce que c'est un peu un coin d'entraînement, sur les pentes du mal passant, du cir, vers la croix du Nivellet. Et on est en présence de quelqu'un qu'on connait tout aussi bien et qui a une tête bien connue, et un charisme qu'on connait bien, Sébastien Camus. Bonjour Sébastien ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va bien ! Ouais ? Je pense que l'endroit est parfait. Bon alors, on fait la sieste. Non, allez ! Pas que ! Donc Sébastien, qui nous fait l'amitié et le plaisir de venir en Savoie ou de Savoie, parce qu'il vient participer à un événement TEDx qui aura lieu samedi, et puis c'est l'occasion de parler un peu des différents projets. Donc Sébastien, on est au mois de mars, c'est le printemps, la fin de la préparation hivernale est quand même bouclée. Comment s'est passée cette saison hivernale ? Est-ce que tu as changé des choses ? Et comment s'aborde le démarrage de saison au niveau physique, on va dire ? Ah, cet hiver a été très chargé, plein de choses qui ont bougé pour moi à titre personnel et professionnel. Ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué. Ce qui est important pour moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que même si la période était un peu difficile, j'en sors avec la banane, je suis quand même motivé. J'ai la niac pour une belle saison, de beaux objectifs. Et voilà, malgré les difficultés, je suis content, donc ça c'est bien. C'est un point très positif. Bon, du coup, c'est quasiment de la préparation mentale. C'est un peu ça. Parce que du coup, tu positives les choses, pointées des obstacles. C'est ça, c'est ça. Ce qui veut dire que tu abordes la saison printanière et estivale, ta motivation aurait évolué. Et il y a quelque chose qui a changé par rapport aux autres années, en se servant de ces obstacles de l'hiver ? Il y a déjà un programme de course qui... J'avais un profil un peu standardisé avec un UTMB, une diagonale qui s'enchaînait chaque année. Là, cette année, je fais l'impasse sur la diagonale pour vraiment me focaliser à 200% sur l'UTMB. Tu vas manquer à Pascal Blanc, alors ? Malheureusement, oui. Mais bon, ça va manquer. Honnêtement, j'y pense. Je me dis, ça va me faire bizarre au mois d'octobre de ne pas être à Saint-Denis sur l'île de la Rigno. Mais voilà, j'ai envie de donner une autre orientation à ma saison. Et surtout, suite aux deux échecs que j'ai eus sur l'UTMB, j'ai vraiment à cœur de faire quelque chose de positif cette année. J'ai envie de terminer la course. Ça sera ma dixième participation à une épreuve de l'UTMB en dix ans. Donc, chaque année, je m'engage avec plus ou moins de réussite suivant les années. Et voilà, c'est mon goûte un peu cartésien pour finir à boucler la boucle. Donc, cette année, j'ai envie de faire quelque chose de propre. Donc, vraiment, focus UTMB. Avant ça, il y aura le Rédo fin juin et Madère fin avril. Et j'espère, à la fin de l'année, un petit voyage au Chili pour faire un réel qu'on sait. Ah, intéressant. Parce que, bon, sans parler de nos histoires perso, on est aussi amoureux du Chili. Quel objectif au Chili en particulier ? C'est une course qui se court par équipe de deux sur trois jours. Et voilà. Et puis, c'est l'occasion de découvrir l'Amérique du Sud. J'avais déjà fait la Bolivie et ça s'est arrêté là. Et voilà, il y a tellement de belles choses à découvrir là-bas. Donc, c'est une opportunité. Et c'est ce qui me permet aussi de donner une autre orientation. Au nom de la course, et le coin ? El Crucé. Alors, je n'ai pas du tout de notion d'espagnol. Donc, j'étais plutôt à l'italienne El Crucé au départ. Mais ce n'est pas du tout ça. Non, c'est faux. A priori, c'est El Crucé. D'accord. Et quel coin du Chili ? Je suis très mauvais en géographie américaine du Sud. Donc, je sais qu'on va partir de la bordure argentine. Et on va traverser pour rejoindre le Chili. Après, je n'ai pas encore vraiment scruté sur une carte exactement où c'était. C'est la destination qui m'attirait. C'est le chemin parce qu'elle poussait. Donc, ça veut dire traverser. Voilà. Ok. Bon, écoute, beau programme en perspective. Aujourd'hui, tu fais partie des gens qui commencent à avoir une certaine expérience sur le circuit ultra. Que ça soit en termes d'efforts physiques, de préparation, mais aussi de ressenti et de vision sur les différentes épreuves. Parce qu'en ayant participé à des diagonales et à des UTMB, tu connais le circuit. Et puis, question un peu ballot, mais intéressante, j'espère. Comment tu vois, en tout cas, l'évolution de la discipline sur cette année ? Par exemple, aux évolutions futures de l'UTMB et sur les trois prochaines années, notamment, on parle beaucoup de la forte représentation des marathoniens ou des gens qui viennent de l'athlée pure. Il y en a qui disent aussi que les Kenyans ou les Africains vont arriver en masse. Est-ce que toi, tu as un ressenti par rapport à ça, avant d'évoquer ton planning très très proche dans les jours qui viennent ? Ça fait des années, moi, que j'entends, les Kenyans vont arriver, vont atomiser le circuit. Je pense qu'il faut garder la genèse de tout ça et les propriétés du trail et notamment de l'ultra trail. On est vraiment sur une activité particulière et je ne suis pas certain qu'un athlète qui a performé sur piste, sur marathon, qui a vraiment une spécificité, fasse un transfert aussi facile que ça dans le trail et l'ultra trail. On prend des exemples, c'est tout bête, mais on prend un Jim Wamsley qui est un ultra trailer de très haut niveau, qui a des performances incroyables sur des formats très spécifiques. Malheureusement, il est venu plusieurs fois à Chamonix. Dès que ça grimpe ? C'est aussi les conditions de gestion de l'effort, la durée de l'effort. On prend un Jim Wamsley, pareil, on le met sur une diagonale. Il y a des spécificités qui sont très exigeantes dans le domaine de l'ultra. Je pense qu'il y a toujours l'opportunité à chacun de faire sa place. Un marathonien, un Kenyan, qu'ils viennent, ce n'est pas un problème. Tant qu'ils ne dénaturent pas l'activité, on est là pour tous partager la même passion. Après, si on me dit qu'ils viennent pour venir chercher de l'argent, côté mercantile, c'est sûr que là, on perd un peu la philosophie de tout ça. Moi, je reste optimiste sur l'avenir de tout ça. Il y a des nouveaux qui vont arriver. Il y a une nouvelle génération qui va arriver aussi, qui est en train de se former, des petits jeunes qui sont en train de se former et qui vont apporter une autre approche. Il y aura une différente phase dans le trial et dans l'ultra trial. Donc, c'est en train de se professionnaliser de plus en plus. Ça devient très spécifique. Et c'est encore une activité qui est jeune. Je pense qu'elle va évoluer. Toujours au cœur de ces disciplines, en tout cas, il y a le mental, la prépa mentale qui a un poids indéniable, mais semblant de plus en plus être prise en compte et même à des niveaux, je dirais, amateurs, pas forcément au haut niveau. C'est aussi une bonne chose, sans doute, parce qu'on vise la prépa, mais aussi le développement personnel. À cet effet, tu vas intervenir dans la déclinaison anétienne de TEDx, donc événement super intéressant. Je dirais, ça va des sciences humaines à l'information communication, en passant par la sociologie, la psychologie. C'est quasiment un phénomène de société, cet événement. Et donc, TEDx aura lieu samedi 30 mars à Annecy, de 13h30 à 18h30. Et tu interviens. Donc, monsieur le conférencier, pouvez-vous nous présenter votre intervention ? Et j'interviens, j'interviens. C'est une superbe opportunité qui m'a été offerte. Je ne m'y attendais pas du tout, en toute honnêteté. Quand on m'a appelé, vous connaissez TEDx ? Oui, oui. Vous nous seriez intéressés de participer. Vous participer en quel sens ? En étant dans la salle ou sur la scène ? Sur la scène, tu vois. Ben oui. C'était un honneur. C'était un honneur pour moi quand on m'a annoncé que j'avais peut-être l'opportunité. Et après, en passant les différentes phases, j'ai été sélectionné pour intervenir. Et justement, moi, mon thème, ça sera le sport et le mental. J'ai essayé de donner une ouverture un peu générale en concluant tout ça. Bon, je ne peux pas en parler encore. Oui, parce qu'il faut préciser que TEDx, c'est super compliqué d'avoir des infos sur les horaires et sur le programme des intervenants. C'est très cadré. Même la presse a eu beaucoup de mal. C'est très cadré. Merci Geoffrey. C'est une opportunité qui est juste unique pour moi de présenter mon activité, de présenter un peu ma vie, ce que j'ai vécu et ma vision des choses. J'espère que ça va plaire. J'espère que ça va bien se dérouler. Et voilà. Je pense que samedi soir, j'aurais passé ma conférence, j'aurais passé ce moment un peu stressant. Il faut être honnête. Bon, moralité, si on veut en savoir plus sur le sport et la préparation mentale, et on suppute qu'il y aura une notion peut-être de sport et d'endurance sur la longue distance, mais bon, ça, on ne sait pas. Il faut se rendre à Annecy, salle Bonlieue, donc dans deux jours, le 30 mars, samedi 30 mars, de 13h30 à 18h30. et à 17h40 en particulier, mais les portes sont closes après l'entrée à 13h30. On ne peut pas entrer, je crois, pendant, pour entendre parler, donc Sébastien Camus. Ou alors, il y a le live, normalement, ça sera retransmis en direct sur Facebook. Sur Facebook. Écoute, on ne peut que te souhaiter qu'une jolie saison. Tu nous parlais d'obstacles transcendés et optimisés, ce qui est quand même le propre de la prépa mentale. Donc, bon séjour en Savoie, en Haute-Savoie. Comme tous les invités aux interviews, tu vas repartir avec le petit panier garni, c'est-à-dire à base de confiture, kinder, gâteau du coin et compagnie. Voilà, on les soigne, les gens qu'on interview. Sébastien, à bientôt, bonne conférence, et puis, voilà, le meilleur pour toi. À toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501